Alors on va tout de suite passer à l'intervention de Victor, qui va nous parler de la presse de Steve dans sa découverte de l'ostéopathie, non plus dans son expérience d'ostéopathe, pas encore dans son expérience d'ostéopathe, et puis on se gardera un petit temps de questions débat après son intervention. Merci Victor, on t'écoute. Bon d'abord, j'ai été très intéressé par le témoignage d'Alain Delieux, puisque ça me permet de voir que malgré mes expériences qui sont à des niveaux bien distants, on parle de mes langages. Mon intervention d'aujourd'hui n'est pas celle d'un historien de métier, elle n'est pas non plus celle d'un ostéopathe chevronné, vous l'avez entendu, je suis étudiant en dernière année. Donc c'est plutôt sous la forme d'un témoignage de ce que Steve apporte à mon apprentissage. Avant de parler de la place de Steve dans mon parcours, je tiens à remercier mes camarades de promotion. Ce témoignage repose sur mon intérêt pour Steve, qui est lui-même motivé, dans une certaine mesure, par la distance entre eux et le créateur de l'ostéopathie. Cette distance, elle montre qu'il existe un manque dans la formation actuelle des ostéopathes en France, précisément en ce qui concerne les racines de notre pratique. Or, il en va de notre identité, et ça a été soulevé par un ouvrier, car ne pas profiter de la lecture de Steve, c'est, il me semble, et pour reprendre l'évoquette de trigo, s'enlever la possibilité d'un fulcrum fondamental. J'ai l'impression qu'on est avec des ostéopathes dans la salle, mais le fulcrum reste cette notion centrale dans l'ostéopathie, des points d'appui matériels et pas, qui permet à l'ostéopathe de se rendre lui-même point d'appui pour son patient. Avant de m'intéresser à l'ostéopathie, c'est-à-dire que j'ai étudié l'histoire, précisément l'histoire de l'art, et pendant cinq années, puisque je suis titulaire d'un Master 2, et l'historien cherche à connaître, il cherche à comprendre, à saisir par la chronologie des faits, par le jeu des influences, ce qui est particulièrement fort en histoire de l'art, et par le contexte socio-culturel, ce qui a pu pousser un individu a produit l'une œuvre, un texte, pour laisser une trace. Dans le cas de ce type, ce sont ses écrits qui vont intéresser l'histoire. Et comme toute personne ne s'intéresse à un champ d'études scientifiques, cela m'a permis d'acquérir des habitudes. L'une de ces habitudes se dévoile, à chaque fois que j'aborde, un nouveau domaine de connaissances. J'ai l'habitude de recueillir un maximum d'informations sur le sujet, et de chercher à les interpréter en les contextualisant. Je vais aborder trois points dans cette communication. D'abord, ma rencontre avec l'œuvre dans le trailer style. Comment style peut se révéler une aide précieuse pour l'étudiant et la place qu'il occupe dans mon rapport avec mes camarades de promotion. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'ostéopathie, j'ai su, avant de commencer mes études, que style avait écrit des ouvrages. Puisque je songeais à me former à cette pratique, j'ai commencé à recueillir des informations. En bon historien. Juste pour être certain de ne pas me lancer dans cinq longues années, très onéreuse. C'est à ce moment qu'un ami ostéopathe m'a prêté « Philosophie de l'ostéopathie », donc le second ouvrage de style qu'il a publié en 1899. Je n'ai donc pas eu le privilège, je dis bien privilège, d'aborder style, par son autobiographie qui a été, elle, publiée en 1897, soit deux années par an. Privilège, lui, parce qu'à mon sens, l'automographie est le récit fondateur des origines de l'ostéopathie. Ensuite, pendant mes deux premières années d'études, j'ai été frappé par le désintérêt de certains de mes enseignants, pas tous évidemment, pour style et pour ses textes. D'une part, on le faisait passer pour un original dont la pensée relevait davantage d'un ensemble d'influences ésotériques plus que de la science. D'autre part, à aucun moment, on lui proposait de le rencontrer objectivement par ses écrits. C'est à ce moment-là, vraiment, que j'ai eu envie de lire style et par-dessus tout, son autobiographie. Et je dois dire que l'autobiographie, aujourd'hui, est capitale dans mon rapport à l'ostéopathie. Elle façonne la pratique, elle nourrit mon approche et elle donne de la substance à des idées qui peuvent paraître floues, telles que l'autoguérison ou la loi de l'artère. Et on a tous, en tant qu'étudiants, en ostéopathie, entendu que cette science repose sur des principes. La loi de l'artère, l'interrelation de la structure et de la fonction, l'homéostasie, certes. Mais la nature réelle de ces principes m'a souvent échappé. Et pour donner du contenu à ces idées, il a été nécessaire, pour ma part, de chercher chez style. En cela, j'ai trouvé quelque chose de plus stable, conceptuellement, et sur laquelle j'ai pu m'accueillir. Alors, bien sûr, et à l'endroit, on a donné un exemple dans une des situations de style, bien sûr, je suis toujours perturbé par la manière d'écrire de style et par ses descriptions métaphoriques, particulièrement lorsqu'il tente de clarifier une idée au travers d'une terminologie d'un capitaine d'infantrie. Puisque j'ai commencé par lire la philosophie de l'ostéopathie, « J'ai été troublé aussi, parce que je ne savais pas grand-chose de la vie de style. » Et alors, si on ne sait pas que style a vécu la guerre, une phrase telle que la suivante reste incompréhensible. « Et mettre tous les morts et les blessés dans une ambulance, pour être soit soignés, soit enterrés, avec les honneurs militaires décernés par capitaine Ben. » issus de philosophie d'ostéopathie. Mais en découvrant la vie de style, au travers de son autobiographie, ses maladresses et cet emportement ont fini par nous donner un relief. En définitive, ce sont certainement ses maladresses qui rendent l'homme et son récit aussi inclassables. Mais ce qui me touche chez style, ce sont quelques traits de caractère. Sa curiosité, sa persévérance, son intégrité et sa foi. Sa curiosité, parce qu'elle lui permet de s'intéresser à tous les sujets. Il peut prendre le temps de réfléchir à l'invention de machine, comme le montre la machine à barater, qu'il a mis au point, et dont nous avons une description au chapitre 7 de son autobiographie. Donc une machine qui servait à faciliter la fabrication du beurre à partir du baratage du nez qui a un travail extrêmement fatiguant pour le bras. Mais cette curiosité pousse aussi style à chercher, dans l'anatomie, à élaborer, formuler une thérapeutique originale avec toujours comme but de soulager la souffrance humaine. Et de ce point de vue, on peut voir que la quête de style se place dans une dimension éthique. Soulager la souffrance de l'homme. Ensuite vient sa persévérance. Car entre les ans de sa découverte de l'ostéopathie, donc le 22 juin 1874, et la création de l'American School of Ostéopathie en 1892, donc près de 20 ans après sa découverte, on peut dire que style a vécu une traversée du désert et peu de personnes ont montré de la bienveillance à son égard. Ses frères étaient méfiants face à ses propos, face à ses idées, et il a même été exclu de sa paroisse en raison de ses prises de position médicales. Et bien sûr, pour certaines autres idées. Il a donc eu à lutter pour la reconnaissance de ses idées, malgré le découragement et la maladie, puisque style était atteint de la psyphoïde, ce qui l'a grandement diminué à la fin des années 1870. Vient, après sa persévérance, sous l'intégrité, l'intégrité qui s'exprime dans ses convictions politiques et philosophiques. style a pris part au péril de sa vie à la guerre de sécession qui a partagé les États-Unis au XIXe siècle. Style, pardon, cette guerre civile a opposé tout le sud pro-esclavagiste au nord abolitionniste. Elle a duré de 1861 à 1865. Style, lui, était profondément abolitionniste, et il est allé jusqu'à créer et diriger sa propre formation militaire au sein de l'armée du Congrès, de l'armée de l'Union, en rang de capitaine. Et il le décrit aussi dans son autobiographie au chapitre 5. Et enfin, il y a style, le méthodiste. Le méthodisme, qui est un courant religieux issu du protestantisme qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle par John Wesson. Style, le méthodiste, « L'homme qui connaît l'homme de son livre de l'Homme. » Il en est tellement emprunt, d'ailleurs, que se mêlent naturellement dans son récit l'autobiographie et le récit bibliothèque. Et là, il faut souligner l'apport de l'édition critique de Jean-Marie Colette. Il y avait une nécessité à rendre explicite pour le lecteur pleuroncule à la connaissance de l'honneur et de l'honneur l'honneur, l'honneur présente du mystre sacré dans son autobiographie. Voilà, c'est en somme la façon dont j'ai été amené à m'intéresser à engrouter leur style. Et c'est ce qui me touche chez moi. En tant que finir. Maintenant, à la fin du propos, je vais présenter comment style peut se révéler une aide précieuse pour chaque étudiant en ostéopathie. Et je vais aborder deux plans. Un plan théorique et un plan pratique. Et je commencerai par le plan théorique. J'ai mon camarade de classe, Antoine, qui se tourne vers moi à chaque fois qu'un enseignant évoque style. Et je sens dans son regard, l'interrogateur, « C'est vrai, mais pas ce qu'il dit. » Je sens ensuite sur mes épaules le poids d'une responsabilité car il a souffrance en mon jugement. Or, mon jugement repose sur mes lectures de style. En général, les enseignants évoquent style pour confirmer un point de leur pratique ou à l'inverse, pour assurer leur existence en soulignant sa pensée, donc la pensée de style, et dépassée. J'ai remarqué que la plupart du temps, ce qui est dit par les enseignants provient de sources ultérieures à style. Soit l'ouvrage « Incendie sur la prairie » de Zachary Conno, soit celui de Carole Troubridge, « Naissance de l'ostéopathie » lié-œuvre dans le groupe universitaire. Ajoutons que beaucoup de nos enseignants, et là c'était très intéressant d'avoir été maquage de la mairie, beaucoup de nos enseignants ont été formés en Angleterre ou en France par des enseignants souvent marqués par la pensée et par la tradition anglaise. En effet, nous sommes plus proches, je parle en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne au CESO, à Paris, nous sommes plus proches de Little John que de style. J'ai même remarqué récemment que des étudiants peuvent être très mal à l'aise lorsque des enseignants se revendiquent des concepts styliants. Je pense particulièrement à un d'eux qui intervient en l'ostéopathie pédiatrique, mais ça pourrait être le cas pour un monsieur d'un enseignant qui intervient en l'ostéopathie crânienne, et qui disait « Je donne la priorité aux concepts sur les études, marquant ainsi sa distance. » avec la médecine basée sur les codes, le but d'être qui est médecine et toute la méthodologie qu'elle implique. Et en marquant sa distance avec le trépied de la santé du Little John, un trépied qui s'organise autour de trois pôles, un pôle psychique, un pôle physique et un pôle chimique. Mais cet enseignant qui a dit « Je donne la priorité aux concepts sur les études » a insisté sur la nécessité de croire au principe de l'ostéopathie. Et ce qui m'a frappé, c'est que les idées de style sont apparues nouvelles pour mes camarades, alors que pourtant, historiquement, elles sont antérieures à celles du Little John. Ce qui paraît être une inversion, Little John étant l'élève de style. Il a même été compliqué d'instaurer un dialogue entre les différentes visions et j'ai vu certains de mes camarades rester fermés aux idées de style car ils avaient été conditionnés par une pratique se référant à l'école anglaise. C'est comme s'il y avait une impossibilité à faire cohabiter les approches. Et cela démontre l'utilité qu'il peut y avoir à retourner au texte pour comprendre la perception qu'a bestiée de l'ostéopathie et chercher à saisir où sont les cultures ou bien comment faire cohabiter les idées. Je vais aborder maintenant le plan pratique parce que l'autobiographie peut offrir du réconfort à l'étudiant sur le plan pratique. Alors bien sûr, on peut s'interroger sur cela puisque style ne décrit quasiment aucune technique. d'abord et justement ce qui est intéressant c'est que l'on découvre que style n'est pas dans la description de technique et c'est ce qu'a dit Alain Andrieux j'ai appris beaucoup de techniques et finalement je ne les utilise pas. ce n'est pas le fond de l'enseignement de style et ces techniques si elles ne sont pas source de désintérêts chez style elles sont au moins reléguées à un plan secondaire puisque l'une est considérée que l'on pouvait traiter une même pathologie par deux approches différentes. C'est ce qu'il écrit dans son dernier ouvrage de 1910 Ostéopathie, recherche et pratique. Il ne faut pas attendre d'un théopathe qu'il dépend d'une quelconque méthode pour l'ajustement d'un mousse. Cette phrase peut permettre aux étudiants dont je fais partie de se sortir gentiment de la banane le jour du clinique. Et il met souvent l'accent sur l'importance de la réflexion et les connaissances fondamentales que sont l'anatomie et la physiologie. Et comme l'apprentissage de l'anatomie est un travail de longue haleine, il peut être bon de trouver une source de motivation. Et là, la bibliographie apparaît comme une aide précieuse parce que Steele nous rappelle l'importance, la place centrale de l'anatomie. C'est la base de réflexion de l'ostéopathie. C'est un outil pour le diagnostic et le traitement. J'ajoute que Steele nous parle d'une anatomie vivante et je renvoie aux descriptions qu'il donne des facias ou du diaphragme. Ces deux éléments peuvent véritablement être des aides pour les étudiants. En tout cas, c'est le cas pour moi. Par ailleurs, Steele, au-delà d'être une aide, est aussi l'occasion d'un échange entre étudiants. Dans son ouvrage « L'ostéopathie et une autre médecine », Jean-Marie Gueulette raconte la chose suivante. Il m'est arrivé plusieurs fois qu'un ostéopathe nous présente à l'un de ses collègues en précisant « Et tu sais, lui, il a le style. » Il insiste ensuite sur la distance qui est présente entre les ostéopathes et Steele. Distance qui a pour origine le style littéraire et les références à Dieu. Bref, c'est une phrase qui m'a marqué. Pour ma part, j'ai besoin de connaître Steele et ses écrits. C'est la possibilité de comprendre des fondements théoriques de l'ostéopathie. Je suis souvent amené à discuter de Steele avec mes camarades et la plupart sont animés d'une profonde curiosité à son égard. Je n'ai pas toujours le réflexe de les renvoyer au texte car j'aime bien parler de Steele avec eux. Souvent, il me questionne sur les points précis. Est-ce que c'est vrai que Steele, à la fin de sa vie, pratiquait en biodynamique ? C'est une réponse qui revient souvent à l'approche biodynamique qui a été développée par Cite-en-Long et par ses successeurs par ses successeurs dont William Baker. Et il est important de mentionner que cette approche suscite beaucoup d'interrogations chez les étudiants car elle relève d'une perception subtile du corps. En tout cas, la question de savoir si Steele travaillait avec cette approche revient souvent et hélas, je n'ai pas la réponse. Cette question m'intensifie mon lien avec Steele et me donne l'envie de chercher des réponses dans ses écrits. Ce qui me permet de dire que mon attachement à ce texte est à la fois personnel mais qu'il est aussi renforcé par la possibilité d'échanger sur ce sujet avec mes camarades. L'autobiographie m'aide en tant qu'étudiant à mettre en lumière ce que j'apprends à l'école. J'adhère au principe de Steele et je travaille à le faire raisonnablement. Et de ce fait, je m'inscris dans le sillage de Steele. Lui qui ne pouvait accepter une idée qu'à condition d'avoir observé sous tous les ans. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il écrit. Cela peut me paraître dépassé mais il y a possibilité d'un dialogue entre ce que je saisis de ses écrits et ce que Steele a réellement écrit. Comme l'intitulé de la journée est « Que faire avec un discours des origines ? » Quand il s'agit d'une question, je propose une préconce. Il faut chercher à saisir au plus près la pensée de Steele en s'autorisant le moins contribuetteur possible. Avant de chercher à découvrir, à connaître Steele chez Combe et chez Probridge, il peut être intéressant de commencer par les ouvrages que Steele a écrits. Pour conclure, je dirais que l'autobiographie n'est pas à mon sens la Bible des ostéopathes. D'ailleurs, ce n'est pas le premier livre sur l'ostéopathie. Il se trouve qu'un ostéopathe qui s'appelle Elmer Dibarber, un New-Yorkais, passionné de reboutement, s'est rendu à Kirksville au début des années 1890 et qu'il a participé à la première promotion de 1892 de l'American School of Ostéopathies. Et il se trouve que ce Elmer Dibarber a publié un livre en 1896 qui s'appelle Ostéopathie is the Science of Illness. Expliquant peut-être la bonnette à Steele, mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à l'autobiographie. C'est un ouvrage qui est à la base d'un chocoulement dans la découverte de l'ostéopathie, mais qui ne résume pas la pensée ostéopathique. On comprend à partir de l'autobiographie les métaphores qu'il a employées dans ses écrits ultérieurs, notamment les comparaisons entre le système immunitaire, le système artériel, nerveux et la cavalerie dont j'ai pu parler. Et cela le rend attachant. la distance entre lui et le lecteur disparaît à l'autre. Ainsi, nous pouvons aborder la pensée de Steele directement, ce qui est une belle opportunité et lui permet d'occuper une place dans notre réflexion et notre pratique. c'est la chance que dans les textes de Steele s'est mis à notre portée par la traduction de Pierre Tricot et par l'édition critique de Jean-Marie Guelette qui ouvre une brèche vers une conclusion nouvelle de cette œuvre. Voilà. Je vous remercie. Merci, d'autres. C'est très intéressant d'avoir les deux côtés et d'avoir les deux côtés. Il va falloir faire une délégation. Je vois quand même un grand paradoxe dans ton discours du côté des étudiants à la fois avoir dans style un ancêtre fondateur et en même temps une formation qui marque un certain désintérêt pour les textes de style voire une certaine suspicion que je mentionnais sur le discours du style. Et l'allusion au travail de Jean-Marie tu sais lui il a eu style. Ma question c'est qui dans la salle a eu style. ça c'est si on va se voir à plus. C'est quand même. Parce qu'on se dit c'est quand même étonnant de se réclamer de ce fondateur de le voir comment c'est le fondateur et puis dans le discours on a quand même l'impression qu'il y a une certaine ignorance vis-à-vis de style. Style on va mobiliser certaines techniques mais à un autre moment tu nous dis qu'il ne décrit pas beaucoup de techniques. en fait il a vraiment presque une figure mythique mais je résisterai quand même à dire que c'est un mythique. Il y a la figure du fondateur qui pose la question du héritage. Et la figure du fondateur j'ai l'impression à vous écouter tous les deux qu'elle est partagée entre la fidélité et la trahison. la fidélité où on cherche à retrouver l'ostéopathie des origines sachant qu'a priori on peut difficilement tirer quelque chose dans les écrits de style de ce que j'ai compris retrouver un message originel et se faire les héritiers de ce message originel et puis de l'autre côté donc ça c'est la fidélité et puis de l'autre côté la trahison. Tu mentionnes Little John qui s'est éloigné de style je crois qu'aujourd'hui quand les enseignants peuvent dire que que le discours de style est proche d'un discours ésotérique on est aussi dans la rupture. Donc à la fois il y a une force de continuité il y a un rapport qui met en avant des forces de continuité des forces de rupture. Là on peut très facilement faire le parallèle avec la psychanalyse avec Freud et Jung évidemment. Jung décide de Freud Little John décide de style et puis finalement des disciples qui vont être des héritiers en demi-teinte. et ça c'est intéressant d'un point de vue anthropologique parce qu'on voit qu'en fait l'héritage il est entre les mains des héritiers. L'héritage il est entre les mains des héritiers ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté il y a ce ce désir de revenir à une vérité du discours des origines et de voir finalement d'inscrire ce discours dans une permanence dans le temps. L'héritage va du passé vers le présent. Mais à vous écouter on pourrait renverser les choses et se dire que l'héritage est entre les mains des héritiers ça veut dire que l'héritage c'est quelque chose qui se construit au présent. C'est-à-dire que l'héritier va puiser dans le passé son héritage ce qu'il souhaite garder de style. Et là tu l'illustres en disant est-ce que c'est vrai que style à la fin de sa vie pratiquait en biodynamique ça, ça ne dit plus les choses sur les questions qu'on se pose aujourd'hui que finalement sur style et son sa propre approche de l'ostéopathe. Alors je ne vais pas trop m'empiéter sur notre temps de débat on a une vingtaine de minutes je crois qu'on peut commencer à faire tourner les micros juste une question à nos deux intervenants qui sont fidèles quand même à style est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent et qui vous dérangent j'estime je pense que c'est la carrière de géance chez style à partir du moment de Maxène de voir cette pandémie dans son temps avec son éducation avec la vie qu'il a menée et on peut comprendre je pense assez bien son langage sa manière de s'entraîner et reconnaître toutes les qualités sur lesquelles l'éducateur a assisté à savoir cette intégrité ce sens de ce sens de l'observation rien n'importe personnellement je dirais que l'expression pour dire toutes ces choses vous allez venir en accord avec le temps et rien n'est dérangé je conclue Victor moi je dirais qu'il est en accord avec son temps en effet alors qu'il faut il faut dire que et je l'ai évoqué il y a la nécessité de contextualiser c'est à dire qu'il est en accord avec son temps sauf que bien souvent il liste avec très peu d'apport sur le contexte de l'époque que ce soit sur ce qui est de l'ordre du cadre du milieu religieux qui provient que ce soit le milieu médical et ses évolutions aux Etats-Unis ce qui permet de tempérer ces retours et justement du milieu qu'on prend après je voilà j'ai lu style je relis encore beaucoup et il y a des chapitres qui pour moi restent incompréhensibles des moments où il évoque des songes notamment qui sont certes très intéressants même sur un point de récit de la culture mais qui qui me sont très très difficiles à comprendre et que je n'arrive pas à interpréter même en ayant conscience qu'on attribuait à style des notions telles que la clairvoyance ou la clairvoyance style raconte qu'il était capable dans les lettres de décrire ce qui se passait dans le Kansas lui-même n'y étant pas c'est-à-dire qu'il envoyait à son frère des lettres en disant tiens j'ai l'impression qu'il se passe tel événement et son frère s'est dit c'est très juste mais tu n'es pas or vous savez tous que la télé n'existait pas et que le style n'avait aucun moyen de savoir bon c'est une dimension du personnage qui voilà qui pour moi reste mystérieuse et qui est sujet à question et voilà c'est certes je ne l'ai pas pu dire c'est une question qui qui doit peut-être être traiter aussi voilà après je reprends simplement les choses sur le but tu as parlé de trajet je trouve le mot fort très fort je ne suis pas persuadé qu'il est trajet je crois qu'il y a une évolution après en ce qui me concerne futur ostéopathe ce que je dis et ce sur quoi je vais insister c'est que on a besoin que quelqu'un assume son rôle de transmetteur il faut que les ostéopathes qui ont été formés insistent sur certains points et centrent eux-mêmes dans une tradition ostéopathique qui est simonite quelle racine et quelle identité nous jeunes ostéopathes à rien voir donc forcément on est abreuvé de Eltex Bens Médicine on cherche à démontrer que les techniques ostéopathiques fonctionnent alors que tout le monde se rend bien compte que l'ostéopathie n'est pas une technique c'est un ensemble qui est global qui est bien plus complexe et on le réduit à ça alors voilà je crois qu'en revenant plus au principe on amène peut-être vers quelque chose qui est de l'ordre d'une interrogation sur les concepts et nous participe directement donc il y a aussi très bien de la traduction ostéopathique sans voilà d'être beaucoup de sens avec les racines voilà et et c'est c'est en ça que j'aime discuter aussi avec mes camarades parce que eux n'ont que la vision des enseignants or je trouve qu'elle est assez limitée et qu'elle est trop en vert mais je vais faire attention il n'y a pas de oui je vais faire attention parce que t'as pas encore la vue il n'y a pas fini trahison fidélité c'est des lignes de force bien sûr on a des lignes de force j'ai parlé de tradition je crois derrière le récit des origines se pose cette histoire cette immense question de la tradition qui est important c'est que la tradition la plante souvent du côté du qu'est-ce que style nous a transmis comme technique or ben là c'est assez fou mais la tradition c'est l'acte de transmettre c'est pas forcément un contenu qu'un acte l'acte de transmettre or la transmission suppose la traduction ça c'est très intéressant la transmission suppose la traduction et la traduction est une forme de trahison pourquoi la traduction est une forme de trahison parce que ce génie propre à la tradition ce n'est pas de rester figé dans le temps ce génie propre de la tradition c'est cette capacité à signifier à toujours signifier dans des contextes de sens qui sont différents style vivait à une toute autre époque que nous il n'empêche l'ostéopathie qu'il a fondée signifie toujours quelque chose pour nous et donc c'est dans ce sens là que je disais trahison pas forcément dans le sens du traître mais dans le sens où très souvent quand on parle de récits des origines on 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 fait un rapport un peu philosophique à l'histoire où on va essayer de retrouver le message originel en enlevant toutes les couches de transformation qu'il aurait pu subir dans le temps pour retrouver le noyau dur l'historien n'est pas du pain là-dessus évidemment mais ce qui est intéressant c'est de voir que finalement la condition de la transmission c'est aussi cette souplesse inhérente au récit d'avoir regardé Merci.